Belgique-France, une augmentation du nombre de spectateurs après le fiasco contre. Belgique-France, les audiences montent après le fiasco. Le match entre la Belgique et la France, qui s'est déroulé dans le cadre de la Ligue des Nations de l'UEFA, suscite beaucoup d'enthousiasme et une croissance surprenante des audiences, malgré le fiasco précédent. Après la performance décevante de l'équipe nationale française, qui n'a pas réussi à convaincre lors des tournois de l'année dernière, l'intérêt pour les prochaines rencontres a de nouveau augmenté. Selon des rapports récents, les ventes de billets pour la prochaine rencontre entre l'équipe de France et l'équipe belge ont nettement augmenté. Les experts ont remarqué que les fans français, comme belges, malgré les rencontres passées, attendent avec impatience le prochain duel. Insbesondere die belgische Mannschaft, lange Zeit als Favorit in Europa angesehen, hat wieder an Popularität gewonnen, während Frankreichs Ruf nach dem schwachen Abschneiden in der letzten Liga der Nation etwas gelitten hat. Der Skandal um Randal Kolomouani, der während des letzten Spiels für Aufruhr sorgte, scheint jedoch weniger Einfluss auf die Zuschauerzahlen zu haben, als viele zunächst vermuteten. Der Spieler, der als einer der zentralen Akteure bei der équipe de France gilt, hat sich allerdings in den letzten Wochen wieder stabilisiert und könnte für einen positiven Einfluss auf die kommende Leistung der Mannschaftsargen. En particulier, l'équipe belge, longtemps considérée comme favorite en Europe, a regagné en Popularität, tandis que la réputation de la France a quelque peu souffert après sa piètre performance lors de la dernière Ligue des Nations. Cependant, le scandale entourant Randal Kolomouani, qui a suscité des troubles lors de son dernier match, semble avoir moins d'impact sur les audiences que beaucoup ne l'avaient initialement supposé. Le joueur, qui est considéré comme l'un des acteurs centraux de l'équipe de France, s'est toutefois stabilisé ces dernières semaines et pourrait avoir une influence positive sur la performance de l'équipe à venir. La base de supporters semble optimiste et impatiente de voir comment la situation sur le terrain va évoluer. De plus, les analyses et les comparaisons sur les réseaux sociaux sont intenses. De nombreux fans expriment leur enthousiasme pour le prochain match entre la France et la Belgique. Cette interaction a également suscité un intérêt accru pour la Ligue des Nations et ses nombreuses rencontres. Les plateformes de médias sociaux jouent un rôle essentiel dans la mobilisation de la communauté du football. Cette tendance montre également à quel point la présence numérique est importante de nos jours pour le sport et la communication avec les fans. Il n'est donc pas surprenant qu'une nombre croissant de spectateurs soit attendu malgré des temps tumultueux. Le prochain match entre l'équipe de France et la Belgique pourrait également représenter un potentiel de suspense supplémentaire, notamment en ce qui concerne les stratégies révisées que les deux équipes souhaitent mettre en œuvre pour se réaffirmer dans le football international. Voici le texte traduit en français. Dans l'ensemble, il apparaît que l'intérêt pour le football en France et en Belgique est de nouveau en plein essor après un recul temporaire, et les prochains matchs peuvent s'attendre à une forte résonance auprès des spectateurs. Auteur Anita Fack, mardi 15 octobre 24. Auteur Anita Fack, mardi 15 octobre 24. Sous-titrage ST' 501